Comme l'a dit M. le Premier ministre, nous sommes entretenus autour des questions d'actualité. Il nous a fait part de sa volonté de promouvoir un dialogue de bonne foi et de contribuer ainsi à la restauration de la confiance et à la préservation de la paix. Nous avons marqué notre accord de collaborer à un tel projet. La promotion d'une démocratie apaisée, la protection des droits humains et des libertés fondamentales constituent les valeurs pour lesquelles nous nous battons. Si, du côté du gouvernement, le tout nouveau Premier ministre que nous connaissons parfaitement s'engage résolument dans cette voie, il ne trouvera au sein de l'opposition que des partenaires loyaux et engagés à conduire une telle politique dans notre pays. Nous avons essayé, pendant l'entretien, de lui expliquer pourquoi nous étions souvent dans la rue. Ce n'est pas notre premier choix. Notre choix, c'est de privilégier le dialogue et la consultation pour aplanir les diverses sens, pour exister entre la mouvance et l'opposition. Si le dialogue conduit à un consensus, à un accord politique, comme c'est souvent le cas, nous sommes souvent rendus compte qu'il n'y a pas eu d'effort du côté du gouvernement pour appliquer les dispositions des accords politiques. Donc, j'ai invité mon ami, le Premier ministre, à faire en sorte que la confiance soit restaurée et la restauration de la confiance suppose le respect des contrats et de la parole de lui. Il a promis de s'engager résolument dans cette voie et moi aussi, je l'ai dit que, dans ce cas, je serai un partenaire loyal parce qu'il s'agira de l'intérêt supérieur de notre pays et nous faisons la politique pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes et surtout pour leur permettre d'exercer pleinement les droits qui lui sont reconnus par la Constitution et les lois de la République. Voilà. Nous avons, à sa demande, promis de lui déposer une mémoire pour justement faire état de tous les conflits et l'origine de la crise actuelle pour que très rapidement, peut-être, on essaie de s'en sortir par une résolution juste et équitable justement de ces conflits-là. Merci.